bonsoir bienvenue sur le live marie christine au stage sur le profil facebook pour ce live numéro 63 pour vous parler de l'engagement pour réaliser ses rêves je viens de faire un poste sur linkedin justement sur l'engagement et je me suis dit ça va être la thématique aussi du live parce que l'engagement c'est ça qui permet d'arriver à la réalisation de ses rêves je m'étais voilà je me suis engagé pendant plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois à avoir des actions précises concrètes pour retrouver une pleine santé je me suis engagé aussi à un moment dans un groupe de business pour développer mes activités pour me faire connaître pour rencontrer du monde pour réseauter et je continue de m'engager régulièrement envers moi et moi même pour devenir la meilleure version connecter plus à qui je suis servir permettre aux personnes que j'accompagne de déployer leurs ailes de vivre leurs rêves et justement les personnes que j'accompagne elles s'engagent elles enfin voilà les personnes qui embarquent avec moi elles s'engagent elles signent un contrat sur lequel il est indiqué qu'elles s'engagent avec elles-mêmes finalement à mettre tout en oeuvre pour réaliser l'objectif qu'elles souhaitent atteindre et que c'est ok pour ça et en général quand je présente le contrat à la personne voilà après avoir présenté comment ça fonctionnait qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses il ya des personnes qui disent ah mais non non moi je signe pas parce qu'elles sont pas encore prêtes à s'engager envers elles-mêmes pour aller vers un résultat et c'est ok c'est juste pas le moment il y a peut-être besoin d'un autre type d'accompagnement avant avant de s'engager avec moi et surtout entre elle et elle-même pour aller atteindre les rêves pour aller pour aller les réaliser pour aller oser défaire la plot de nous des fois qu'il y a parce que des fois il y a des rêves et ouais mais alors attends ouais il y a ça il y a ça il y a ça ah oui mais il y a ça aussi et etc donc on met tout noir sur blanc on pose tout sur la table et puis on prend le temps de trier pour voir qu'est-ce qui fait le plus vibrer et c'est vrai que si la personne n'est pas engagée dans ce process ben ça va traîner elle va pas forcément avoir envie etc et moi là ça m'intéresse pas du tout parce que la personne elle est moteur encore moi je suis là pour l'accompagner je suis là pour marcher trottiner puis courir après à ses côtés je suis pas là pour la tirer ni pour la pousser ça ça fonctionne pas donc les personnes qui embarquent avec moi elles s'engagent elles sont engagées elles sont volontaires elles ont envie de réaliser elles savent pas comment ça va passer elles savent pas par quel bout prendre le truc c'est moi j'ai leur tendre la perche les aider à clarifier les choses à mettre noir sur blanc à trier à prendre le temps de ressentir pour dire il ya un moment où on ressent le truc ça fait des chatouilles partout la personne aussi je la vois avec le sourire jusqu'aux oreilles les yeux qui pétit j'ai là c'est bon général à peu près c'est ça et donc là après on peut continuer de mettre en place la suite du process donc cet engagement il est très important et à l'heure actuelle où beaucoup de personnes et voilà le fonctionnement entre autres des ados je vois c'est ouais non mais il faut que ce soit vite tout de suite facile machin et tout ah ben oui peut-être mais il ya certaines choses dont il va falloir s'entraîner tous les jours tous les jours comme un enfant qui apprend à marcher petit il va s'entraîner va tomber il va se relever il va lâche pas le morceau parce qu'il sait que voilà inconsciemment il voilà son corps connaît le fonctionnement et il sait qu'il va marcher un moment ou un autre mais il lâche pas le morceau il se dit pas au bout d'un moment ou trop chiant de faire des exercices là j'en ai marre je m'assoie et j'ai pas envie de marcher ça arrive quelques très très rares cas parce qu'il ya des choses particulières qui se passe dans l'environnement ou au niveau de l'enfant mais la globalité ils arrêtent pas ça ils arrêtent voilà et une fois qu'ils marchent ils marchent pas ils courent le petit voisin à côté là voilà il y a quoi il y a un mois et demi ouais c'était quoi c'était fin mai on a fait le pique-nique des voisins il crapahutait encore beaucoup au sol et là maintenant il marche mais non il marche pas ils courent quoi donc si vous aussi vous avez envie de courir vers vos rêves d'avancer que vous n'avez pas par quel bout prendre le truc et ben envoyez mon amp et on en discute et d'ici là je vous retrouve demain pour un autre live pour l'instant je vais aller retrouver mes collègues les nikijet on a une séance de travail de 22 heures de 20h30 à 22h30 et oui engagement chacune entre l'une chacune l'une avec elle-même et avec les autres pour bosser ensemble pour avancer déployer nos ailes et vivre nos rêves également bonne soirée et à très bientôt ah et un petit oeil qui arrive va faudra regarder replay parce que je viens juste de finir à bientôt bonne soirée